Les entretiens du Marquis Bonjour à tous et puis d'abord je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à vous être abonnés j'ai une vidéo qui a été vue presque 28000 fois donc merci du fond du coeur et puis si vous aimez aussi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer ça fait toujours plaisir puis ça sera un peu mon cas de noël quoi merci elle merci alors aujourd'hui un sujet complètement différent des autres c'est sur le covid on vient d'apprendre dans la presse que la commission européenne a acheté 4,6 milliards de doses cette information vous pouvez la trouver sur la site de la commission européenne et qui justifie cet achat parce que ça va s'étaler dans le temps et c'est donc des doses sur plusieurs années mais en même temps on apprend aussi que le président macron a commandé 2 milliards de doses pour les français alors 4,6 milliards de doses pour les européens cela fait presque 10 doses par habitant en europe puisqu'il ya 450 millions d'habitants en europe et les 2 milliards cela fait 30 doses alors on aimerait savoir est-ce qu'on est obligé de faire une addition est-ce qu'on est obligé d'ajouter les 10 doses plus 30 c'est à dire que sur les 4 5 années qui arrivent on va être piqué 40 fois là c'est une information quand même qu'il faudrait éclaircir parce que 40 booster là je comprends pas puisqu'en plus ils nous disent qu'il faudra se faire vacciner tous les trois mois d'autant plus que la commission européenne nous ajoute qu'elle a mis un passe vaccinal numérique qui sera nécessaire pour voyager à l'intérieur de l'europe c'est à dire que si on ne se fait pas le booster notre passe vaccinale va être déconnecté et on pourra plus voyager donc à bout de ma 25e ou 26e dose si je dis stop hop on déconnecte et j'ai plus à voyager parce que là aussi il va falloir des éclaircissements est-ce qu'on va parce que ça me paraît quand même un peu gros on aimerait là là dessus les autorités faudra absolument qu'elles nous expliquent en même temps quand on regarde la facture si on fait les 30 doses plus les 10 doses par personne ça fait 40 doses on parle d'une facture qui doit tourner autour de 120 milliards 120 milliards pour le vaccin alors que l'hôpital est en train de crever littéralement manquant de soignants et évidemment d'argent là encore on ne comprend pas parce qu'avec ces 120 milliards on pourrait financer tous les hôpitaux européens d'ailleurs au moins pendant 30 ans et vous avez des informations qui vous expliquent que les non vaccinés occupent trop les réanimations il ya à peu près 3600 3700 personnes en réanimation en france pour une population de 67 millions c'est pas énorme l'ombre de lits de réanimation surtout que c'est que le gouvernement a fermé 17000 lits voilà on comprend plus c'est à dire que on nous reproche aux gens d'occuper les réanimations alors qu'ils financent à la sécurité sociale pour 3600 lits et on dépense 120 milliards pour des vaccins sur cinq ans je ne sais pas qui prend les décisions mais là il ya des choses qui vont pas arriver là encore on attend des éclaircissements alors c'est ces doses de rappel ces booster seront évidemment étalonnés dans le temps alors ça va de trois mois quatre mois suivant les sources vous pouvez regarder dans les journaux on vous dit tous les trois mois tous les cinq mois pfizer a dit ah là là c'est tous les quatre mois maintenant il faudrait que la quatrième dose soit fait dans quatre mois donc si vous faites vous faites votre dose troisième dose en décembre à décembre janvier feurier mars mars avril il faudra faire votre quatrième dose sinon plus de passe sanitaire passe vaccinale d'ailleurs puisque maintenant on va passer du passe sanitaire passe vaccinale alors moi j'aimerais comprendre quelque chose puisque en tant que journaliste je vais voir les infectiologues je vais voir les virologues et jours on leur pose cette question est ce que des différentes mutations du virus covid est ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose alors ils nous disent tous c'est l'expérience que plus un virus mute plus il devient contagieux mais moins il est virulent et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de constater en afrique du sud ou en angleterre on voit une baisse des hospitalisations assez massives déjà le delta a été moins virulent l'omicron est moins virulent donc s'il devient de moins en moins virulent quel est l'intérêt de prévoir des doses en deux trois quatre ans est-ce qu'on va nous vacciner pour la moindre chose là aussi c'est une question que je pose parce que je comprends pas vraiment quel est l'intérêt d'aller vers cette politique de folie et quand on se tourne vers l'OMS c'est notamment le docteur pedros il nous explique que les vaccins sont pas forcément très efficace contre l'omicron ne permettent pas de lutter contre l'infection la transmission et comme il n'est pas non plus très très méchant ce virus omicron quel est encore l'intérêt de vacciner massivement alors j'écoute j'ai écouté gilbert de ray qui nous expliquait que en effet il fallait vacciner les enfants parce qu'ils pouvaient faire des formes d'alzheimer très bien le seul ennui c'est que les spécialistes disent que c'est une fake news ah bon c'est une fake news on peut se tourner vers Olivier Véran parce qu'Olivier Véran est notre ministre de la santé c'est un ancien médecin il doit savoir ah oui mais il n'a jamais dit deux fois la même chose et puis à chaque fois qu'on l'écoute d'un interview à l'autre il se contredit certains vont dire qu'il ment j'irai pas jusque là faut pas exagérer c'est pas parce qu'il était contre le base vaccinale et qu'il le met aujourd'hui qu'il était contre le pass sanitaire et qu'il a mis en route qui nous a promis qu'il n'y aurait pas de troisième dose et qu'il y a eu la troisième dose qui nous avait promis que la troisième dose ne serait pas liée au pass sanitaire et qu'il l'a fait bon il a parfois des petits problèmes avec la vérité c'est pas c'est pas non plus hein faut pas exagérer je vois des suites des gens qui s'inventeurs ouais bon non il faut je sais pas là il faut il faut surtout pas exagérer puis macron aussi on nous dit oui il passe son temps à se contredire il a juré que le pass vaccinal c'était pas sa société que ça sinon basculerait dans une société totalitaire et puis là il le met en place ouais bon par exemple on peut se tromper aussi jure on peut changer d'avis moi je sais pas c'est à vous de voir mais c'est vrai que c'est même curieux ces changements systématiques donc on va vous commander 40 doses tous les quatre mois d'un vaccin qui est sûr il n'y a pas de problème qui est sûr et efficace ça on nous l'a dit ah non en fait on n'en sait rien non on n'en sait rien parce que c'est un vaccin expérimental donc il n'y a pas d'étude en fait pour la 4e 5e 6e dose ou la 40e dose en fait les types vaccinent mais ils n'en savent rien déjà la troisième dose j'ai essayé de me documenter j'ai trouvé des choses très contradictoires j'ai trouvé une étude israélienne en disant oui oui ça belle flambée en effet des anticorps mais elle dure pas très longtemps c'est pour ça qu'il faudrait se faire vacciner tous les trois mois puis de l'autre côté pas de traitement surtout ah non non pas de traitement ça peut être extrêmement dangereux traitement même si c'est des médicaments connus depuis 50 ans non non c'est c'est dangereux il faut éviter pas du tout de traitement ah mais par contre pfizer il a un traitement contre la colise il coûtera très très cher oui vraiment très cher ouais alors certains de moise langues disent que c'est un ivermectin un peu nulou quoi mais par contre la boîte elle sera bien plus cher que l'ivermectin old school ouais 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 c'est alors moi je sais plus là je suis un peu perdu dans cette histoire je sais pas si vous avez une solution il faudra certainement demander à nos autorités un puis à des gens quand même tout à fait remarquable à la télévision il ya pas sur les gerbanes pialou peloux s'il est bien il est bien que je trouve ça vachement bien et puis il ya des gens qui ont une humanité extraordinaire un géant j'ai entendu qu'il fallait affamer les non vaccinés ou les jeter à l'eau aussi ouais c'est une bonne idée c'est une bonne idée je veux dire quand on sera à 100% de vaccinés il n'y aura plus de soucis je pense je prends l'exemple moi de l'australie on est à 95% de vaccinés et 100% des classes d'âge et bien on connaît une flammée épidémique ouais ouais avec des occupations d'hôpitaux alors c'est difficile de dire ils essaient quand même il ya peut-être un nom vacciné qui se cache qui serait responsable mais les tous les clusters ce sont des clusters où il n'y avait que des vaccinés c'est un peu bizarre quand même parce que ça correspond pas ce que j'entends à la télé pourtant moi j'écoute les informations d'australie voilà donc si je j'essaie de résumer le tout on a l'OMS qui est contre cette façon de faire de vacciner tout le monde et particulièrement les enfants puisque le docteur pedros a dit que s'il a même utilisé que ça pouvait les tuer qu'il n'y avait pas un bénéfice risque j'ai entendu ça vous pouvez le voir sur mon fil twitter il l'a dit on a un guérus qui perd sa virulence au fil des mutations on a l'âge médian de 85 ans on a un omicron qui vide les hôpitaux en angleterre en afrique du sud et on nous promet 42 de vaccins avec un passeport vaccinal moi je pense que les gens qui nous gouvernent sont des gens bien et il n'y a pas à dire ils nous veulent du bien je pense que c'est pour notre bien je vois pas d'autres réponses si vous en avez n'hésitez pas à me le dire sur mon fil twitter parce que là j'avoue que j'ai du mal à comprendre bon malgré tout cela je vous souhaite un joyeux noël de joyeuses fêtes et puis je crois que face à l'adversité il faut peut-être trouver des moyens de lutte et puis peut-être faire en sorte de faire passer cette vidéo voilà je vous remercie encore une fois et n'oubliez pas de vous abonner et cliquez si vous avez bien aimé joyeux noël